hello hello les amis je m'apprête à aller faire un coaching et alors surtout je fais le coaching avec quelqu'un que j'admire c'est jean paul belmonde je suis trop heureuse on va du coup là je suis dans le hall d'entrée et du coup il m'a dit de rentrer direct de frapper de rentrer donc c'est bizarre je vous montre je passe si vous voyez marqué sonné et en et soulevé je sonne et soulevé sonnette en panne frappé il a de l'humour bon allez j'y vais bonjour pas de réponse je me sens prête là pour le pour le cours puis tu vas apprendre à dire bonjour tu vas apprendre à dire bonjour dis moi bonjour non à l'heure de me dire au revoir des mois vraiment bonjour bonjour dis moi bonjour comme si j'étais un malade bonjour je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi alors dis moi bonjour bonjour et la question c'est est-ce que je peux sourire aussi tu peux aussi on sent dedans une certaine compassion ok c'est bon je le tiens étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas tu vas faire semblant de les connaître c'est de jamais avoir l'air étonné parce que toi tu as souvent l'air étonné ton défaut bon on va vers un petit test et dire deux trois choses étonnantes comme ça mais qui devront pas t'étonner oui oui monsieur velmondo c'est là je suis prête allez-y tu sais que ton père est il était avec le petit pompiste avant hein ben je sais pas ben ben oui non ça doit pas t'étonner non mais enfin là c'est quand même c'est c'est quand même un peu gros ben oui c'est étonnant mais ça doit pas t'étonner enfin vous auriez pas un un autre exemple tu sais que te ressemble au Christ au Christ comme ça là c'est le premier truc qui vous vient voilà coeur plongé mais il faut que je fasse quoi il faut que je fasse rien presque l'oeil lointain même tu vois rien donc je vous écoute et je fais rien comme ça allez-y là je là je sens bien en fait il faut y sentir un petit étonnement maintenant ah non non ça m'étonnerait parce que parce que j'ai vraiment fait ce que vous m'avez dit là j'ai fait rien en fait donc euh donc ça m'étonnerait quand même donc ça m'étonnerait quand même tu sais que tu me plais bien toi euh mais on est dans le test là ouais c'est super gênant parce que je sais pas si on est dans le test ou si c'est pour euh j'espère à tous que vous aurez pu apprécier cette petite vidéo avec Jean-Paul Belmondo dont je suis complètement fan vous aurez pu le comprendre c'était mon rêve de le rencontrer j'ai pu le rencontrer il est encore plus magique en vrai vraiment euh euh être influenceuse ça a été la meilleure chose qui soit puisque ça me permet de rencontrer des tonnes de stars j'ai pu rencontrer euh mon idole donc vraiment j'encourage tout le monde à devenir comme moi influenceur voilà merci de me suivre merci de fin merci de fin bon merci merci j'ai fait merci merci merci